Je ne vous présente pas la société Ardis sur le bassin grenoblois qui est très connu, elle a fêté ses 30 ans ces jours-ci, à sa tête toujours Christian Balmain et Denis Veda, pour ceux qui les connaissent. Je suis chez Ardis depuis 13 ans, je suis rentré en tant que consultant sur les architectures web et puis après j'ai fait quatre ans de gestion de projet web. J'ai pris ensuite pendant quatre ans toute la responsabilité d'appel d'offres et d'avant-vente et puis depuis deux ans je suis ce qu'on appelle dans le digital un service solution manager. Donc j'accompagne nos clients dans la transformation digitale jusqu'à nos chefs de projet dans la mise en place de l'agilité à travers ces projets-là et puis en parallèle à ça, je suis aussi étudiant à l'école de management de Grenoble. Donc moi non plus, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire clairement ce que l'agilité, ce qu'elle est. Je pense qu'il y a effectivement des gens dans la salle qui connaissent ça bien mieux que moi. J'ai juste rappelé quatre valeurs qui me semblaient importantes et ces valeurs, moi je les ai découvertes en 2006. J'ai travaillé avec des Canadiens et des Américains du Nord et pour eux, ces quatre valeurs-là étaient élémentaires. C'est-à-dire qu'on ne ne voyait pas comment eux, enfin, on ne comprenait pas comment on pouvait conduire un projet informatique et le réussir sans ces valeurs-là. Voilà. C'est-à-dire que là où on était encore à essayer de faire du cycle en V ou peut-être la mise en place du RUP avec la panoplie de documentation, ils ne comprenaient pas et je me suis vraiment interrogé là-dedans. Et je me suis dit qu'effectivement, des personnes et des interactions, ça valait beaucoup mieux que des processus et des outils. Qu'un logiciel qui fonctionne quand on le livre, alors moi je vais vous parler en tant que société de service, parce que j'appartiens à cette branche-là chez Hardis, mais qu'un logiciel, quand on livre un logiciel qui fonctionne, c'est mieux que si on livre qui ne fonctionne pas mais avec toute la documentation. Voilà. On s'est rendu compte que les clients nous ont envolé beaucoup moins quand on livrait quelque chose qui marche, sans documentation, quelque chose qui est truffé de bogue, mais très bien documenté. Voilà. On pense aussi qu'une collaboration avec les clients, c'est préférable à une négociation contractuelle. Quand on faisait du cycle en V, généralement, au bout d'un mois et demi, on arrivait avec des amenants. Et tout de suite, ça se passait mal. Donc quand on savait que le projet était sur 6 ou 8 mois, c'était mal parti. Donc les tensions, dès le premier mois, on a essayé de les supprimer. Et on pense aujourd'hui que de copiloter un projet, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et puis, la réponse au changement, c'est quand même mieux que de suivre un plan. Donc là encore, un petit pied de nez au cycle en V. Mais voilà, les métiers de nos clients changent continuellement. Ils vont changer de plus en plus. Ils vont changer de plus en plus vite. Et si nous, en tant que prestataires, on n'est pas capable d'absorber ces changements, de les mettre en œuvre de façon à livrer des choses qui conviennent au business, ça va être très, très compliqué. Je vous ai mis une petite stat qui date un peu. Mais voilà, ces Américains, on les aime ou on les aime pas. Mais dans les aspects pratiques, ils avaient compris des choses bien avant nous. Et en tout cas, moi, je continue de m'en inspirer. Là encore, aucune prétention de vous faire 10 minutes sur Scrum. Ça a des vertus. Et puis, quand on l'a mis en œuvre, on s'est rendu compte que toutes ces vertus avaient quelques accueils. Et quels étaient notamment les principaux écueils ? Alors, pour revenir un peu à Scrum, une planification sous forme de sprint, des artefacts, des cérémoniaux, des rôles, des itérations à durée fixe. On livre, même si on ne livre pas tout. On livre à la date prévue. Voilà, des choses très fortes. Et puis, l'auto-organisation de l'équipe. Et quand on est en société de service, on n'a pas des projets toujours suffisamment longs pour monter en vélocité. On a malheureusement des équipes, des fois, qui sont un petit peu juniors, qui sortent de l'école. Et pour qui, faire un planning poker, ce n'est pas possible. Donc, le planning poker, c'est quoi ? Une fois que la présentation de la tâche à développer a été faite, chacun y va de sa petite estimation et vous dit, en gros, combien de temps, sur quel point, combien de points ils attribuent à cette tâche-là pour la développer. Et faire ça avec des jeunes débutants, aussi ingénieurs qu'ils soient, c'est très compliqué. Ça ne donne pas de bons résultats. Et surtout, ça prend un temps fou. Ce qui fait que là où on est censé gagner du temps sur ces tâches-là, à la fin du projet, on a passé le même temps en cyclant V. Bon, un résultat, des fois, un petit peu médiocre. Donc, ce sont tous ces écueils-là qui font que, petit à petit, on a glissé vers du camban. Alors, c'était beaucoup moins norminatif. Voilà. On est beaucoup plus large. Il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas d'itération. Il n'y a pas de sprint. On fait un peu ce qu'on veut. On est vraiment sur du lean, très inspiré sur du lean. Donc, on est très, très sur du flux tiré. Voilà. On a toujours cette notion de capacité, quand même. Mais, problématique du lean, justement, on perd cette autonomie de l'équipe. Donc, on revient à quelque chose de beaucoup plus standard, où il y a un responsable avant-vente qui chiffre, qui estime, et puis ensuite, qui donne à ses équipes. Et puis, les équipes, maintenant, débrouillez-vous pour réaliser dans les temps qu'on avait prévus initialement. Donc, c'est très bien. Pour autant, quand on commençait un petit peu à les comparer, il a fallu qu'on fasse une rétrospection un petit peu de tout ça. Et on s'y dit, bon, il y a du bon chez l'un. Il y a sans doute du bon chez l'autre. Maintenant, il faut qu'on avance. Alors, là où l'un est normé natif, l'autre est vraiment adaptatif. Pareil, pour les durées fixes, pas de planification. Des rôles clairement définis chez les uns, pas du tout chez les autres. On a une limite sur des itérations, plutôt sur de l'étape. Mais voilà. Donc, un petit peu d'écart entre les deux. Et puis, quand même, des similarités. C'est empirique. Et je vais revenir sur ce sujet-là. On est vraiment dans l'amélioration continue. Donc, l'objectif, c'est que sprint après sprint, livraison après livraison. On améliore toujours ce qui n'a pas marché avant. Très l'inimple. Proximité. Réunir les équipes dans un même endroit, que tout le monde se parle, que tout le monde se cause, que tout le monde échange. La transparence aussi. Ça, c'est des choses qui étaient un petit peu mis de côté quand on faisait du cycle en V. Revenir sur de la transparence. Intégrer complètement le client à nos équipes. Bien montrer là où on va et comment on y va. Des livraisons rapides, fréquentes. Et puis, quand même, un petit peu basé sur de la vélocité et de la continuité. Ensuite, quelque chose qui nous paraît indispensable, c'est de pouvoir gérer toute cette agilité avec une plateforme d'intégration. On a essayé sans. C'est très, très compliqué. Si vous voulez contrôler la qualité logicielle en livrant très, très souvent, si vous n'êtes pas suffisamment armé d'outils et d'intégrations qui font pour vous tous ces contrôles-là, c'est quasiment pas compliqué. En tout cas, vous allez passer à côté de la qualité, ce qui est quand même un des fondamentaux. Voilà. Chez R10, on est parti sur de l'Atlassian. Je ne vais pas leur faire plus de pubs que ça. Pourquoi on a choisi sur ces briques-là par rapport à d'autres ? Eh bien, l'open source était formidable. Sauf qu'on réinventait la roue à chaque projet. L'intérêt des briques, notamment de l'Atlassian, donc de partir plutôt chez les éditeurs, c'est qu'on s'affranchissait de la technologie dans notre plateforme d'intégration. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes process, on avait la même architecture, on avait les mêmes outils pour faire de l'intégration continue, que ce soit sur du .NET, du PHP ou du Java, entre autres. Et puis aujourd'hui, sur de la mobilité. Et donc ça, c'était quand même suffisamment intéressant pour l'autonomie de nos équipes. Et puis, de façon à avoir continuellement les mêmes informations à diffuser directement à nos clients sur les mêmes critères d'acceptation. Alors en conclusion, j'ai repris des courants qui sont très porteurs aujourd'hui sur Internet. Ça s'appelle notamment le Scrum Bank. C'est-à-dire que le but, c'est de faire du Scrum. Mais on l'a vu, Scrum est assez normatif. C'est compliqué. Il y a des choses à mettre en place sur des projets courts. C'est très difficile vraiment d'avoir une vélocité qui va être croître. Parce que dès qu'elle va commencer à être intéressante et que l'équipe va commencer à pouvoir s'auto-gérer, le projet va se terminer. Donc tout un tas d'écueils qui ont fait que Kanban a aussi pris sa place en amenant aussi ses vertus. Et aujourd'hui, on guide les chefs de projet. On les forme. Mais ensuite, on leur demande de faire preuve de bon sens. Ça, c'est un des critères importants, très important pour moi. Et puis, d'expérimenter. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait effectivement une référence à All-in Startup. Je pense qu'on est effectivement bien là-dedans et aussi dans l'agilité. C'est-à-dire produire un projet en agilité. Mesurer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Apprendre. Voilà. Et reboucler comme ça continuellement. Ça, c'est très très important. Pour nous, Chardis, aujourd'hui, il n'y a pas de règle. On a des clients qui nous demandent de faire du Scrum, on fait du Scrum. D'autres sur des TMA, notamment, où on fait du Kanban. On fait du Kanban. Voilà. Et puis, il y a des projets. On ne sait pas trop. Alors, plutôt que de ne pas trop savoir et puis d'essayer de prendre l'un ou l'autre et puis qu'il ne soit pas suffisamment adapté. Aujourd'hui, on a fait le choix un peu empirique. De se dire, on va prendre ce qui est le meilleur chez l'un, le meilleur chez l'autre. Ou en tout cas, le plus adapté. Et puis, de conduire nos projets en toute agilité, mais avec tous ces outils. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...